Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à vos nouvelles du Sud-Ouest. Bonne nouvelle pour les amateurs de plein air. Ils pourront profiter des installations du Centre écologique Fernand-Séguin dès le 23 décembre prochain. Et on en parle tout de suite en rejoignant au bout du fil le coordonnateur à la protection et à l'aménagement du territoire chez Héritage Saint-Bernard, M. Dominique Gendron. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Donc, dans un premier temps, dites-nous, il est possible de faire quelle activité en fait au Centre écologique Fernand-Séguin pour les gens qui ne connaissent pas cet emplacement-là? Au Centre écologique Fernand-Séguin, l'hiver, on peut faire du kick-fond, de la marche, de la raquette et une butte à glisser. On retrouve 20 kilomètres de sentiers du kick-fond, 2 kilomètres de sentiers de marche, 2 kilomètres de sentiers de raquettes et une grosse butte à glisser qui peut accueillir un bon nombre de familles sur la butte. Ok, parfait. Et c'est quoi les dates d'ouverture des sentiers? Parce qu'on le sait, bon, le temps des fêtes arrive, des fois ça a un impact sur les heures d'ouverture, mais pour la période qui nous intéresse, du 23 décembre au 9 janvier, ça ressemble à quoi les heures d'ouverture? Le Centre écologique en tant que tel est ouvert du levé du soleil au coup du soleil. Les installations comme le chalet temporaire pour accueillir les gens est ouvert de 8h à 5h à tous les jours. On est fermé le 25 décembre et le 1er janvier. La veille de Noël et du jour de l'an, on ferme à 2h. Le lendemain du jour de l'an et de Noël, on ouvre à midi. Mais tout le reste du temps est ouvert de 8h à 5h. Ok. Et est-ce que les visiteurs qui souhaitent profiter des installations, mais par exemple qui n'ont pas d'équipement de raquettes ou de ski, est-ce que c'est possible d'en louer sur place? Comment ça fonctionne? Oui, on offre un service de location de ski de fond qui est ouvert de 9h à 4h. On peut louer des skis de fond pour toute la famille à cet endroit-là. Il y a, pour cette saison, le début de la saison, il n'y a pas de location de raquettes parce qu'on est dans des installations un peu trop petites pour nous le permettre. Ok. Mais normalement, quand le nouveau chalet va être ouvert, il va y avoir de location de raquettes aussi. C'est un bel endroit pour apprendre et faire du ski de fond pour la première fois parce que c'est des sentiers de niveau facile. C'est tous des sentiers plats. Il n'y a pas de but ou d'obstacles. Donc, c'est un excellent endroit pour apprendre à faire du ski de fond. Parfait. Donc, c'est bon à savoir. Et en juin dernier, la Ville a annoncé la construction d'un nouveau chalet. Vous en parliez au centre écologique. C'est quoi les travaux qui ont été faits sur place? Puis, quand est-ce que le chalet va être utilisable? Donc, c'est quoi l'échéancier dans ce dossier-là? Bon, les travaux, en ce qui concerne la construction du chalet en tant que tel, c'est terminé. Ce qui reste, c'est les travaux d'aménagement intérieur, les toilettes, l'installation des toilettes, finir les planchers, finir un petit peu de travaux électriques, des choses comme ça. Donc, au courant de l'hiver, les citoyens devraient être en mesure d'utiliser le nouveau chalet. Par contre, il reste après ça tous les travaux qui vont avoir lieu plus au printemps. Les travaux d'aménagement paysager à l'extérieur du chalet. Il y a un nouveau chemin et un nouveau stationnement qui vont être construits aussi. Mais le chalet en tant que tel, au courant de l'hiver, on devrait pouvoir l'utiliser. OK. Et là, vous parlez, bon, des toilettes dans le nouveau chalet. Est-ce qu'il y en a pour… Est-ce qu'il y a quelque chose qui palie au nouveau chalet en attendant? Est-ce que les gens peuvent aller chausser leur équipement quelque part? Oui, tout à fait. Pour l'instant, c'est les mêmes installations qu'il y a par les années passées. Donc, c'est la roulotte qui est sur place, qui est à la fois un centre de location, le bureau des patrouilleurs, un endroit pour se réchauffer. Et il y a une toilette dans ce chalet-là aussi. OK. Parfait. Et c'est quoi le coût d'entrée pour le sentier? Est-ce que c'est réservé uniquement aux citoyens de Château-Guey? Comment ça fonctionne? Si on vient de l'extérieur, j'imagine qu'on peut y aller. Est-ce qu'il y a un coût supplémentaire? Non. L'accès au sentier du centre écologique de la Marseillais-Guin est gratuit pour tous. OK. Donc, parfait. Oui. Tout le monde peut en profiter gratuitement. Parfait. Et est-ce que les enfants, vous le dites, les pistes sont de niveau facile, mais j'imagine que les enfants aussi peuvent y aller. Ce n'est pas difficile pour eux? Non, non, non. Ce n'est pas difficile pour eux du tout. C'est de niveau facile pour tous. Et même que si les gens louent l'équipement, on a un forfait de location d'équipement pour toute la famille. OK. Parfait. Donc, évidemment, on invite tous les gens à se rendre au centre écologique Fernand-Seguin afin de profiter des installations de planaire. Donc, M. Gendron, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on vous souhaite à vous et toute votre équipe de Joyeuses Fêtes et une excellente année 2017. Bien, merci beaucoup. Et on vous souhaite à vous et toute votre équipe aussi de Joyeuses Fêtes. Merci. Merci. Merci.